Bonjour mes petits Wescrow et bienvenue pour cette nouvelle vidéo concernant Call of Duty MW2 Mais on va parler aujourd'hui surtout de la Warzone 2 Et si vous êtes comme moi un petit noobs et vous avez pas trop suivi l'actualité Aujourd'hui on va voir toutes les différences entre la première Warzone et bien sûr cette nouvelle Warzone 2 Je vous présente la nouvelle map de Call of Duty Warzone 2 qui va s'appeler Al-Mazra Et donc du coup on peut voir que déjà c'est une map qui va être gigantesque Tout simplement vous pouvez voir tous les différents endroits, le port, carry etc etc Là on va avoir une petite démonstration juste après des différentes zones Mais déjà on peut se rendre compte qu'elle est aussi grande que Caldera Et en toute honnêteté moi pour commencer ça me fait peur parce que je suis un joueur résurgence Et les trop grandes maps à part Verdansque bien sûr j'avais un petit peu de mal Donc du coup là on peut voir en premier la Fortresse alias la Forteresse On peut d'ailleurs reconnaître beaucoup d'endroits, d'autres maps présentes dans Call of Duty, Code 4, Call of Duty Moda Warfare Code MW2 tout simplement et le magnifique MW3 D'ailleurs là je crois qu'on va juste voir une mini map sur l'observatoire il me semble Rohan Oil juste après voilà l'observatoire qui était une map de MW3 D'ailleurs où il y avait un super mode qui était extermination ou un truc comme ça Agdar Village qui est également une map de Code 4 Donc voilà la Activision ce qu'ils ont fait clairement c'était de remettre le côté nostalgique des joueurs De ce que les gens avaient déjà ressenti avec Verdansque Et malheureusement avec le retrait de cette map qui était clairement la plus grosse erreur de leur part L'Airport MW2 voilà vous avez reconnu les maps Side City également c'était une map DLC je crois de MW3 En tout cas cela s'y ressemble énormément Shawa Village donc à côté vous avez le port qui n'est pas loin donc tout est inondé D'ailleurs on va en reparler juste après on pourra aller dans l'eau Tarak Village c'est également une map qu'on a dans ce MW2 Hydroélectrique également que je ne connais pas du tout cette map non plus Rentrons directement dans le vif du sujet avec la première problématique que les joueurs consoles vont venir rencontrer C'est le sac à dos Maintenant on va avoir un espèce de système de gestion de sac à dos Pour stocker dedans les plaques, les munitions Et en gros il va falloir trouver un sac de meilleure qualité pour pouvoir avoir plus de place Donc c'est à dire si vous avez un tout petit sac genre un petit sac à main, un petit sac inette Et bien dessus vous allez pouvoir mettre 3 munitions de sniper, 3 plaques etc et une arme Donc là dessus ça va être une grosse nouveauté Ce qui va vous pousser un petit peu à fouiner un peu plus partout pour trouver des sacs de meilleure qualité Pour pouvoir avoir un maximum d'espace En plus de ça le menu du sac à dos malheureusement est assez dégueulasse quand même Faut pas se mentir Et surtout au niveau de la manette ça va être assez compliqué Donc du coup je pense dans un premier temps comme bon conseil Ce que je peux vous donner c'est faites vous couvrir par vos alliés Histoire de pas tomber sur une équipe Faites pas tous votre sac à dos en même temps Parce que sinon vous allez vous faire décimer complètement Une autre nouvelle qui peut être bonne ou mauvaise selon votre point de vue et votre style de jeu Il s'agit de la gestion du carburant Donc ça c'est une très bonne nouvelle pour moi Parce que j'en avais marre de me faire éclater par des véhicules à 12 km qui arrivaient à 100 km sur vous Ou les hélicoptères etc etc Donc du coup vous ne pourrez plus les utiliser de façon abusive Par contre c'était cool quand vous vouliez faire votre contrat de réanimation d'équipe Et que vous y étiez marqué sur la carte pour pouvoir vous échapper Là ça va être un peu plus compliqué Vous allez vous faire traquer plus facilement Donc du coup la gestion du carburant pour les véhicules se rende dans les stations service pour faire le plein Donc en gros il va peut-être falloir payer directement avec vos dollars pour pouvoir faire le plein Et si c'est à peu près le prix qu'on a nous en ce moment en France de l'essence Et bien on n'est vraiment pas sorti de l'auberge et on n'aura jamais notre largage En parlant de celui-ci Et bien là il y a pas mal de choses qui changent Je ne sais pas si c'est bien ou moins bien On verra bien en jeu et on verra un petit peu avec le dynamisme Comme vous pouvez voir à l'écran En fait le largage vous pouvez l'avoir uniquement via les events en partie ou en récompense via les bastions L'arme principale de votre classe peut être achetée au shop Donc du coup ça vous permettra d'avoir une arme plus intéressante Les largages d'équipement dans la théorie ils sont là Mais je ne sais pas combien ils vont coûter Si vous avez l'info dites là moi en commentaire Je ne sais pas s'il va falloir avoir des conditions spéciales Mais en tout cas dans la toute première phase de Warzone les largages n'étaient pas dispo Bref on verra bien comment ça va évoluer de toute façon J'espère que le largage reviendra parce que c'était clairement la meilleure chose de la Warzone On reste sur les nouveautés et on va parler des interrogatoires Alors ça ça a l'air très sympathique Quand vous avez un ennemi isolé vous le chopez Vous pouvez l'interroger pour qu'il révèle tout simplement la position de ses coéquipiers En gros c'est un petit peu comme dans la Warzone 1 quand vous allez tuer un adversaire Et là vous avez très brièvement l'indication des coéquipiers de son équipe Qui apparaît sur la minimap Et bien là en fait vous n'êtes pas obligé de le tuer Vous le mettez à terre vous l'interrogez Et en même temps vous lui suturez Quelques informations précieuses sur la position de ses alliés Bref on verra bien in-game à quoi cela correspond Mais je trouve ceci assez roleplay et très sympathique Une autre grosse nouveauté il s'agit du multi-cercle Malheureusement je n'ai pas de vidéo à vous montrer pour l'instant Mais on le verra bien en Warzone le moment venu Donc en gros la partie démarre avec 3 cercles séparés Pour n'en former qu'un en fin de partie Donc en gros c'est pour dispatcher un peu tous les joueurs sur la map Et pas concentrer tout le monde par exemple en résurgence sur la prison Ou à l'époque Verdansk Mon endroit préféré la TV station Autre nouveauté qui était fatale dans le passé Vous touchez une goutte d'eau Vous mourrez directement Maintenant ce que vous pouvez faire c'est nager Clairement vous pouvez nager et même tirer Et ça vous pouvez plonger puis tirer avec son arme secondaire dans l'eau Donc bon utiliser un petit diamantie dans l'eau Ça peut être sympathique Même si le diamantie n'est pas encore sorti sur MW2 Ça ne saurait tarder Mais en tout cas voilà j'espère que vous n'allez pas camper toute d'autres vies dans la flotte et attendre Mais en tout cas pour se cacher d'une équipe qui vous poursuit Ça peut être vraiment très intéressant Alors malheureusement vous le savez c'est très bugé en ce moment sur Warzone, Warzone 2 Enfin Warzone 2 n'étant pas encore sorti Mais sur le multijoueur de MW2 Il s'agit du chat des bruits de pas etc etc Là ils ont ajouté une nouvelle faculté Ça s'appelle le chat de proximité Donc pour communiquer avec les ennemis à proximité Ou les entendre Bref j'attends de voir vraiment parce qu'en ce moment C'est ultra bugué Moi j'entends plus du tout les bruits de pas alors que j'ai un bon casque etc etc Et c'est vrai que ça aide Mais voilà j'attends de voir vraiment ce que ça va donner directement in game Parce que ça je suis assez sceptique quand même Alors pareil pour cette nouveauté là Avoir le goulag 2v2 Moi perso je suis complètement contre Pourquoi ? Parce que déjà le goulag était très chiant Et très parasité par les mecs qui étaient en haut A vous jeter des cailloux etc Et donc là un goulag 2v2 avec des bottes Franchement je vois pas du tout l'utilité Le bon 1v1 de l'époque était amplement suffisant Bref on verra bien quand on sera au goulag Je vous en redirai des nouvelles en live Et maintenant je vais vous présenter la plus grande des nouveautés De ce petit Warzone 2 Il s'agit du bastion Le bastion qu'est-ce que c'est ? Bah écoutez ça va être des places fortes Gardées par des IA Donc des IA c'est quoi les IA ? Bah c'est les PNJ tout simplement Vous allez pouvoir tuer des soldats non physiques vivants Bref vous m'avez compris Dans lesquels vous pourrez récupérer du loot Et un largage d'équipement Donc du coup en gros pour venir compléter l'information Qu'on a eu tout à l'heure Il va falloir aller dans les bastions pour aller chercher sa classe Et donc du coup les bastions vont être squattées par beaucoup de joueurs Et je pense que ça risque d'être très chaud au niveau fight là-dedans Il y aura beaucoup de teams Donc du coup c'est là où l'action sera la plus grande Si vous pouvez vous passer de votre largage Et camper à droite gauche en fin fond de map allez-y Mais nous personnellement je pense qu'avec la team culée On a vraiment besoin du largage Donc du coup ça va fight super fort Je trouve cette nouvelle, cette nouveauté vraiment très intéressante Et j'espère que ça sera pas trop campé par les différents snipers en bout de map etc Et en dernier un petit bonus By le West Crow Donc du coup je vais vous donner quelques astuces Pour pouvoir bien commencer votre warzone Ne pas trop tuer vos statistiques etc etc Warzone c'est quoi déjà ? C'est un mode où vous allez devoir affronter beaucoup d'adversaires De façon stratégique Stratégique ça veut dire utiliser des armes de longue distance et de courte distance Dans un premier temps la méta ne s'est clairement pas dessinée pour le moment Donc je vous conseille de vous faire des classes avec un fusil d'assaut Et en surarmement si c'est possible avec un sniper ou autre Toujours un mec dans votre équipe avec un petit lance-roquette des familles Pour détruire les hélicoptères etc etc Donc bref si vous avez l'habitude de warzone 1 Vous aurez sûrement l'habitude de warzone 2 Mais pour tous les nouveaux joueurs Voilà créez vous une classe Avec laquelle vous êtes habitué à jouer en multiplayer N'oubliez pas que les équipements dans ce jeu sont vraiment très punitifs Vous allez gagner 2 statistiques pour en perdre 3 Donc du coup à vous d'équiper vos armes intelligemment Ne pas mettre trop d'équipements sur une arme Sinon vous allez vous nerfer tout seul et ça serait dommage Bien sûr prioriser le recul, la vitesse des balles et la stabilité de visée Vraiment très très important Pour les snipers essayez de prendre ceux qui font le plus de dégâts Pour l'instant il n'y a pas de grosse méta qui s'est différenciée par rapport aux snipers Moi je vais commencer avec le SPR qui est un fusil tactique On verra bien ce que ça donne En fusil d'assaut je vais sûrement utiliser la castoff 764U Ou peut-être la 74U Voilà je l'aime beaucoup également mais elle a un peu moins de portée que les autres On verra, on va faire des tests de toute façon Ça arrive d'ici quelques jours Si je ne dis pas de bêtises Là on est actuellement le 14 novembre Et bien à partir du 18 on pourra se retrouver en Warzone Voilà les Westcrow j'espère que cette vidéo vous a plu On se retrouve très prochainement pour différentes vidéos sur les métas des armes Etc, etc Je compte faire beaucoup plus de live sur console que sur SSA en ce moment Donc vous ne m'en voulez pas Mais je continue à jouer à SSA Ne vous inquiétez pas Si la vidéo vous a plu Comme d'habitude un petit pouce bleu, un abonnement si ce n'est pas déjà fait On se retrouve très prochainement Salut la famille, salut les Westcrow Ciao, ciao ! Rendez-vous au quotidien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada